Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau direct. On va attendre que les personnes arrivent. Nous sommes à dix jours près d'ailleurs, à un an de la première fermeture des restaurants qui a eu lieu, rappelez-vous, le 15 mars 2020. Nous sommes le 25 mars. Et d'ailleurs, je faisais le calcul entre le 15 mars 2020 et aujourd'hui, les restaurants ont été fermés 231 jours. C'est juste un peu plus de 60% du temps. C'est incroyable. Mais voilà. Et on ne va pas réouvrir demain matin. Donc la proportion de fermeture va continuer à grimper, évidemment. Et si on devrait ouvrir le 15 mai, par exemple, je pense que ça se fera de manière phasée avant le 15 mai. Les terrasses d'abord. Je pense que les restaurants d'hôtels vont ouvrir avant les restaurants, puis les terrasses, puis les intérieurs. On serait proche de 7 jours sur 10 où les restaurants ont été fermés. Donc c'est vraiment incroyable. Mais c'est comme ça. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est le plein d'idées pour la réouverture. Parce qu'on va réouvrir. Ça, c'est sûr. Je souhaiterais tout d'abord partager avec vous une réflexion que nous avons chez Jira concernant le fameux monde d'après. On nous pose beaucoup la question, mais comment va être le monde d'après ? Alors ça va peut-être vous décevoir. Il n'y aura pas de monde d'après. Ce sera comme avant, en plus fort. Alors ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en cause. C'est que la réflexion que je voudrais vous partager, c'est que je me suis aperçu que... Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple ? Les cinémas étaient fermés. Donc on s'est précipité sur Netflix, sur Disney+. Certains magasins étaient fermés. Alors on s'est précipité chez Amazon. Les restaurants ou certains restaurants étaient fermés. On s'est précipité sur de la livraison et du click and collect. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il me semble qu'il y a des commerces expérientiels dont on ne pourra pas se passer demain. Le cinéma, par exemple, rien ne remplacera une salle de cinéma avec le son, avec l'image, avec l'ambiance, etc. Ni Netflix, ni Disney+. Amazon ne pourra pas remplacer le contact qu'on a envie d'avoir avec des vendeurs, quand ils savent nous vendre, évidemment. Et alors le restaurant, mais c'est sûr et certain. Je pars surtout pour la restauration et les services à table. La livraison, le click and collect et la vente emportée ne remplacera pas l'expérience que les gens veulent vivre à l'intérieur d'un établissement de restauration. Je pense à l'after work, je pense au déjeuner, je pense au dîner, je pense même au petit-déj, enfin bref, tous les moments de consommation. Donc il y a de l'expérience et puis il y a des utilisations un peu contraintes. Pourquoi là où l'expérience perd hors durat ? Parce que la dimension humaine sera toujours recherchée en hors domicile pour les services, pour les entreprises et pour les moments expérientiels. Ensuite, cette année 2020 nous a ouvert les yeux sur d'autres possibilités de distribution. Vraiment sur d'autres possibilités de distribution qu'on n'avait même pas imaginées il y a quelques années. Je pense notamment à la vente emportée au click and collect. Je fais le distinguo entre les deux parce que la vente emportée, c'est du click and collect à l'ancienne, non digitalisé. Mais ce n'est pas ça qui est très innovant parce que ça, la restauration rapide, elle le faisait avant. Je pense notamment à de la bistronomie ou à de la gastronomie et pas n'importe quelle gastronomie, des étoilés et pas n'importe quelle étoilée qui se sont mis à faire du drive. Alors quand j'en ai parlé à des étoilés, ils m'ont dit « mais je ne m'appelle pas McDo ». Je ne vois pas pourquoi le drive serait réservé à McDo. Le drive, c'est quoi ? Je peux m'arrêter devant un établissement, on me charge mon coffre avec un super beau packaging, deux petites entrées, deux petits plats de dessert, une bouteille de vin. Et en plus, j'ai un petit livret qui m'explique à quel moment je réchauffe mes légumes, à quel moment je mets la sauce. Et puis si on veut aller au bout de cette expérience qu'on décale chez le consommateur, eh bien donnons des conseils sur les arts de la table. Peut-être mettre de quoi faire une très belle table. Eh bien il y a des étoilés qui l'ont fait. Ça marche, ils ont fait des très très gros chiffres d'affaires. Des gens ont fait des 30-40 kilomètres pour se faire un repas de très très haut niveau. J'ai vu une innovation, moi, que j'ai beaucoup aimée dans le sud de la France, une petite auberge de bord de route qui m'a dit « moi, la livraison, le click and collect, ça n'existe pas du tout chez nous, ça ne marche pas comme ça, il n'y a rien ». Eh bien ils ont fait un drive-in. C'est quoi un drive-in ? C'est vous vous garez sur le parking qui est en face, ils ont un grand train en terre-plein et on vous amène un plateau qu'on accroche à votre portière, à la mode américaine des drive-in. Alors les Américains faisaient ça dans les années 60. Lorsqu'ils regardaient un film sur grand écran, eux, non, ils déjeunent, ils dînent dans leur voiture. Et puis, compte tenu que ce couple dans le sud de la France a fait ça, ils se sont fait repérer par des Belges qui, eux, ont eu encore une nouvelle idée qui est de dire « garez-vous en face de chez nous, ils ont aussi un grand parking, avec vos camping-cars ». Et pourquoi tout ça, ce sont des bonnes idées ? Parce que le camping-car, la voiture avec le drive-in et d'autres, vous allez voir, je vais vous parler aussi des hôtels, c'est totalement autorisé et toléré parce qu'on est dans une sphère privée. La restauration collective, si je peux m'exprimer ainsi, est interdite. Mais la restauration dans une sphère privée, personne n'a jamais interdit. Donc il a dit « venez avec votre camping-car, moi je vous sers dans votre camping-car ». Mais pas « service, je vous amène tout », puis « salut », c'est un vrai service, l'apéro, puis je reviens avec les entrées, puis je reviens avec les plats, etc. Et puis il y a la livraison. Alors la livraison, moi je suis très très prudent sur la livraison parce qu'il faut faire gaffe parce que tout ne se livre pas. Je dis toujours, soyez prudent, d'abord à la plateforme à qui vous sous-traitez la livraison. Il y a des plateformes qui peuvent être différentes de l'image que vous voulez envoyer. Attention au packaging. On met un super beau produit dans du plastique à la manière hypermarchée. Il faut faire très attention à ça. Attention à l'altération organoleptique des produits. Il y a des produits qui ont une altération au niveau du goût, au niveau de la couleur, au niveau d'un produit qui sèche, au niveau de l'aspect, au niveau de la texture, au niveau de la température. Enfin bref, il peut y avoir une altération organoleptique. Donc tout ne se livre pas, tout ne s'emporte pas. Et puis il y a des plats qui ne se réchauffent pas bien. On a des micro-ondes chez nous. On ne sait pas trop s'en servir, d'ailleurs. On fait un peu n'importe quoi avec ces micro-ondes. On peut matraquer le produit. Donc il faut faire très attention. Tout ne se livre pas. Tout ne s'emporte pas. Ça, c'est les modes de distribution. Et on peut en inventer d'autres. Et puis il y a aussi le développement du site d'affaires sur d'autres moments de consommation. Je le dis souvent, un restaurant ne peut plus se rentabiliser sur le déjeuner et sur le dîner. Donc il faut travailler sur d'autres moments de consommation. Je pense au petit-déj, les Français petits déjeunent de plus en plus. Je pense à la pause gourmande de l'après-midi. Puisqu'on déstructure notre repas à midi, on a un petit creux vers 15h, 16h, etc. L'after work. Alors l'after work, c'est quoi l'after work ? C'est vraiment un phénomène depuis quelques années. On sort du boulot. On a envie d'aller boire des coups avec une planche ou des medzés, des tapas, des antipastis, des vérines, des bocaux, des petites cocottes. Bref, vous avez compris, c'est quelque chose de très festif qu'on se partage. La notion de partage est très importante pour l'after work. Mais l'after work qui monte, généralement, démarre vers 17h, 18h. On en part vers 20h, 21h. Donc on est vraiment à cheval sur le dîner. Mais les gens qui sont en after work et qui mangent vraiment ne dînent pas derrière. C'est pour ça que l'after work, il monte en puissance au niveau d'un presque 6.001 repas. On a aussi, je cite souvent cet exemple, des petits repas à la maison. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En mars 2020, Burger King a eu une idée qui m'a vraiment épaté. Ils ont dit « Le Whopper vous manque ? » Eh bien on va monter une opération où on va vous permettre de faire le Whopper chez vous à la maison. Alors comment ils ont monté l'opération ? Ils ont monté l'opération à Troyes avec Carrefour où il y a une liste de courses et un panier complet que Deliveroo va chercher chez Carrefour et qui vous amène chez vous avec un petit livret qui vous explique comment vous montez votre burger, votre frite, le cheddar, etc. Et quand j'ai vu cette idée-là, je me suis dit « Mais c'est génial. Est-ce qu'on ne peut pas le transposer à la restauration traditionnelle, bistronomique, etc. » Et on l'a fait avec des clients, c'est-à-dire qu'avec les agriculteurs locaux, avec l'éleveur local, avec la fromagerie du coin, avec le primeur, etc., eh bien il y a une liste de courses qui a été récupérée par un livreur plutôt haut de gamme et qui vous amène ça chez vous avec un petit livret qui vous explique comment vous faites votre recette, etc. Bref, autant de leviers de chiffre d'affaires supplémentaires. Et puis on peut faire aussi de la restauration sur d'autres cibles de clientèle. On pense toujours au client final qui vient dans un restaurant ou qu'on livre à la maison ou qui emporte. Mais on a accompagné des restaurateurs en leur disant « Mais allez frapper à la porte des hypermarchés, des supermarchés et des commerces de proximité en leur proposant de mettre en dépôt vos plats, vos entrées, peut-être vos desserts, quoi que les desserts, ils ne vont peut-être pas les prendre, mais vos plats. » Et ils seront très fiers de proposer, pas uniquement par solidarité d'ailleurs, très fiers de proposer des plats venant d'un restaurant dans la ville, etc. en vente. Alors dans les commerces de proximité, dans les hyper, dans les super, mais je pense aussi aux hôtels. Les hôtels aujourd'hui, enfin, il y a quelques hôtels sur le territoire aujourd'hui qui ont transformé leur chambre en salle à manger privée. Il y a eu des forfaits qui ont été faits. Alors je ne voudrais pas citer de marque, mais bon, c'est des Mama Shelter, des nouveaux hôtels qui ont transformé leur chambre avec des formules, un dîner, une nuit, un petit-déj, 60, 70 euros, 80 euros, peu importe. Et la chambre, c'est une salle à manger privée. On vous installe une table. Ce n'est pas du room service. On vous installe une table, les nappes, etc. Et on vous sert comme on vous sert dans une salle de restaurant, sauf que la chambre est un endroit privé où on vient vous demander l'apéro, l'entrée, les plats, les desserts, un service totalement classique. Alors les hôtels me disent que ça marche très très fort, mais c'est une organisation qu'on ne connaît pas parce que vous vous rendez compte qu'il faut courir dans les étages, etc. C'est très compliqué. Alors déjà, sur une salle en plein pied, c'est compliqué. Mais alors là, quand on est 3 ou 4 étages, c'est un peu compliqué. Mais ça marche. Il y a des hôtels qui ont fait des 70, 75 % de taux d'occupation avec une clientèle locale qui vient passer la nuit à l'hôtel. Un super dîner, une super nuit et un super petit-déj. Bref, tout ça, c'est des super leviers de chiffre d'affaires qui perdureront pour certains après la crise sanitaire. Et puis il y a des idées dont les médias parlent de plus en plus et d'autres dont on parle moins. Alors je pense notamment à la Dark Kitchen qui est vraiment l'idée du moment. Alors je trouve que c'est une idée géniale, la Dark Kitchen, parce que d'un point de vue modèle économique, c'est fantastique. On monte un restaurant sans client, qui est uniquement dédié à la livraison. Au niveau de la rentabilité, c'est top. Je pense juste que la Dark Kitchen est une idée de génie qui arrive sur le marché un peu trop tôt. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas mûr sur la livraison en France. On n'est pas mûr encore. Elle va décoller dans quelques années. Elle va décoller. Mais on n'est pas mûr. Pour vous donner juste deux chiffres, en 2019, elle représentait 2 milliards d'euros sur les 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la restauration, donc 2%. En 2020, la livraison a fait un bond, si je peux m'exprimer ainsi, de 40%. Mais j'aurais tendance à dire « Ah bon ? » Elle n'a fait un bond que de 40%. Il ne faut pas penser que la livraison, c'est partout en France. Ce n'est pas vrai. Dans les villes moyennes, dans les villages, il n'y a pas de livraison. Ça n'existe pas. Ils ne connaissent pas. D'abord, les plateformes ne sont pas là. À la limite, il peut y avoir d'un bond emporté, mais il n'y a pas de livraison. Et puis, je vais vous donner un autre chiffre. En Europe, on se fait livrer une fois par semaine quelque chose à la maison ou au bureau. En France, on se fait livrer une fois par mois, en moyenne, c'est les moyennes évidemment, quelque chose au bureau ou à la maison. On est très, très en retard. On va avancer, mais c'est encore beaucoup trop tôt. Et en termes d'innovation, alors moi, j'ai beaucoup adoré. Il y a des groupes de restauration qui se sont dit « La livraison, c'est bien, mais comment je peux faire de la livraison en arrosant très, très large ? » Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Alors oui, Deliveroo, Uber Eats ont des systèmes pour élargir vos zones. Mais il y a des petits malins qui ont demandé à des restos relais de s'installer chez eux, d'installer de la bain d'œuf chez eux pour que ça soit un relais pour que des livreurs viennent chercher des pizzas, des burgers, etc. dans des restos relais. Et je trouve que l'idée est géniale parce que c'est du gagnant-gagnant. Quand vous demandez à un resto relais « Est-ce que je peux m'installer chez toi ? » Un pizzaïolo chez toi qui va faire mes pizzas. Par contre, il ne fera pas des pizzas pour ton resto. Mais en revanche, il peut te filer un coup de main pour ton resto. Je trouve ça tout à fait génial comme idée. Maintenant, le consommateur dans tout ça. Il faut bien se dire que 2020 n'est qu'un accélérateur. Ça ne va rien changer. C'est un accélérateur d'un certain nombre de choses qui étaient déjà dans les tuyaux bien avant 2020. Le consommateur, on le voit avec quatre facettes. Un, il est devenu malin. Malin parce qu'il est hyper informé. Il est infidèle, totalement infidèle. Mais ce n'est pas de l'infidélité. Il est devenu zapper. Ce n'est pas pareil. Hier, on avait un restaurant dans lequel on allait, etc. Et on y retournait. Et on ne retournait que chez lui. Non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on a une palette d'établissements que l'on aime et où on va selon la situation dans laquelle on se trouve, la fonction du repas qu'on cherche et le temps qu'on dispose. Bref, c'est une approche situationnelle chez le consommateur. Il est friand de comparateur de prix. Et puis, il est en quête de la meilleure offre, de la meilleure qualité. Il cherche, il cherche. Et où c'est-ce qu'il cherche ? Il cherche sur Internet. Et aujourd'hui, le réseau social sur lequel on cherche de plus en plus un restaurant, ce n'est pas Facebook, c'est Instagram. Pourquoi ? Parce qu'Instagram, c'est vraiment le réseau social qui est totalement adapté à la restauration. La restauration, c'est une assiette. Et une assiette, c'est du visuel. Et on dit souvent, mettez sur les tables de vos clients des assiettes Instagramables. Alors attention, tout à l'heure, je vous parlais de livraison. Quand il y a des produits qui arrivent et qui ne sont pas très, très beaux dans un emballage pas terrible et que les gens les prennent en photo et les balancent sur Instagram, ça, par contre, ça vous fait une très mauvaise publicité. C'est pour ça qu'il faut faire attention au packaging. Il faut faire attention à la livraison. Deux, il est malin, mais il souhaite vivre une expérience. Je vous en ai parlé. Une expérience avec qui ? Avec quoi ? Avec le lieu ? Avec l'assiette ? Avec le personnel ? Et puis vivre aussi une expérience avec votre philosophie, vos engagements. Aujourd'hui, un restaurateur doit s'engager. Il souhaite, et je me demande si ce n'est pas ça le plus important, les consommateurs souhaitent de plus en plus manger en ayant du sens. Je m'explique. Ils iront quelque part et ils retourneront dans un restaurant si ça a du sens. Et ce sens provient de l'engagement du restaurateur. Engagez-vous sur tout ce que vous voulez, sur le bio, sur le local, sur le développement durable, sur le bien-être animal. Bref, la liste pourrait être engagée sur ce que vous voulez, pas sur tout ça en même temps, bien évidemment, sur le manger sain, sur ce que vous voulez. Mais engagez-vous parce que ces engagements procureront du sens chez les clients qui n'iront plus dans les restaurants, qui n'ont aucun sens pour eux. Et puis, je dirais, en quatrième position, n'oubliez pas qu'ils souhaitent se faire plaisir. La restauration est un moment de plaisir. Il ne faut pas qu'on oublie. Plaisir dans l'assiette, plaisir dans le contact, à des prix justifiés. Ça, c'est très compliqué. C'est devenu très, très compliqué. Et la justification du prix... Hier, on parlait d'un rapport qualité-prix. Je pense que c'est largement dépassé. Je pense qu'on est sur un rapport moment passé-prix payé. Et le moment passé, c'est à partir du moment où je mets les pieds dans le restaurant jusqu'au moment où je ressortirai de ce restaurant. L'ensemble de ce moment-là, quand je suis sur le trottoir, les consommateurs, en un quart de millième de seconde, se disent « Waouh ! » Ou alors « Bof ! » Ou alors « C'est un peu cher pour ce que c'est ». Ils se disent ça toujours. Ils se disent toujours quelque chose en sortant de la restaurant. Et c'est le rapport moment-prix qui leur fait dire cela. Alors la carte. La carte, on en parle beaucoup. Mais la carte de main, comment elle doit être ? Plus courte, évidemment. Pourquoi elle doit être plus courte ? Parce que les consommateurs savent que plus une carte est longue, moins il y a de chances qu'elle soit fabriquée derrière ce mur. D'ailleurs, mur qu'ils ne veulent plus voir, puisqu'ils veulent voir de plus en plus la cuisine travaillée, cuisine ouverte, cuisine ouverte. Une carte courte qui va à l'essentiel, qui est en rotation beaucoup plus rapide que certains restaurateurs qui ont encore une carte d'été, une carte d'hiver. C'est terminé, ça. C'est au minimum une carte avec une rotation saisonnière. Mais c'est un minimum de ces minimums. Il y a la bistronomie qui, elle, est à un extrême, où tous les jours, ils ont trois entrées, trois plats, trois desserts sur une feuille 21, 29, 7, sur une planche avec une pince. Ils virent demain matin cette feuille. Ils mettent trois nouvelles entrées, trois nouveaux plats, trois nouveaux desserts. Entre deux fois par an et tous les jours, il y a un juste milieu quelque part. Moi, j'aime bien la rotation saisonnière avec de temps en temps un produit qui sort, un produit qui rentre, etc. Donc il faut être de plus en plus, et ça aussi, ça a du sens pour le consommateur, respectueux des saisons. Mais il faut être vraiment respectueux des saisons. On ne vend pas certains poissons en période de reproduction. On ne vend pas des fraises en pleine hiver. Il faut qu'on aille jusque-là aujourd'hui parce que de plus en plus de consommateurs ne comprennent plus ça et ils n'aiment pas ce genre de choses. Il est de plus en plus déstructuré dans sa prise alimentaire. Mais ça, ça fait longtemps qu'on le sait. La structure entrée, plat, dessert ne pèse plus que 13% des repas pris au restaurant. Je dis bien 13%. Ça veut dire que 87% des repas que nous prenons au restaurant sont déstructurés. On est plutôt entrée plat ou plat dessert. On est bien d'accord. Donc on réduit les items, sachant que les Français sont trois fois plus plat dessert que la moyenne européenne. On aime terminer par du sucré, d'où le succès d'ailleurs du café gourmand. On a remarqué aussi qu'il y a une poussée très très forte de l'assiette, comment je pourrais dire, déstructurée. Vous avez vu ces bols. C'est souvent sous forme de bols, d'ailleurs très instagramable, qu'on voit à l'intérieur de très très belles couleurs, du chaud, du froid, du sucré, du salé, du cru. Tout ça mélangé, ça fait presque un tableau très très joli. Je pense notamment au pokéball, mais je ne pense pas qu'au pokéball. Il y a aujourd'hui des restaurateurs qui font de très beaux bols. Je pense aussi notamment à l'açai bowl qui est en train d'arriver en France. C'est un dessert. Je vous conseille d'aller voir sur Google Images Acai Bowl, A-C-A-I-T-R-E-B-A-B-O-L. Vous allez voir le côté instagramable dont je vous parlais tout à l'heure. Et en plus, c'est sain. Des menus qui doivent innover les structures entrée, plat ou plat-dessert ou entrée, plat-dessert avec boisson ou sans boisson. C'est bon, le consommateur, il a fait le tour. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Je vais vous citer juste deux exemples qu'on a fait avec des clients à nous. On a monté une carte un jour où on a supprimé les entrées et les plats. On a baptisé ça les végétaux, la terre, la mer. Bon, OK, ça revient à dire qu'il y a du végétal, la terre et la mer. OK, puis on a mis les douceurs. Donc il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de plat. Et ces listes de végétaux, de terre et de mer, on ne les a pas tarifées. Donc vous imaginez quatre colonnes où vous avez sept, huit produits, sept, huit références. Ça fait quand même une carte pas si courte que ça. Quatre fois sept. Et vous dites au consommateur, tu prends une assiette, ça te coûte temps. Tu prends deux assiettes. Parmi tout ça, ça te coûte temps. Tu prends trois assiettes, ça te coûte temps. Et là, le consommateur, il commence à dire. Ah, enfin, il n'y a plus de notion d'entrée. Il n'y a plus de notion de plat. Je commence par ce que je veux. Je continue par ce que je veux. Et ça, aujourd'hui, c'est la grande liberté pour le consommateur de structurer son repas comme il l'entend, de commencer par ce qu'il veut, etc. Et on a vu dans ce restaurant-là des gens qui se prenaient deux desserts. Mais laissez les faire. Des gens qui se prenaient pas deux entrées ou deux plats parce qu'il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de plats. On a dit au chef exécutif de ce groupe, augmente la quantité de tes entrées, diminue la quantité dans l'assiette de tes plats pour qu'il n'y ait plus, justement, cette notion d'entrée et de plats. Et puis, un autre exemple où on a fait une liste de produits et on a fait un petit tableau en disant si tu le prends sec, direct, ça te coûte temps. Si tu le prends avec une entrée, ça te coûte temps. Si tu le prends avec un dessert, ça te coûte temps. Si tu le prends avec une boisson, ça te coûte temps. C'est un tableau tout simple où les gens disent « Ah, bah oui, effectivement, je comprends comment ça marche », quoi. Plutôt que d'avoir deux ou trois pages où on explique les menus, le machin, etc. C'est très, très compliqué. Il faut aussi qu'on supprime les appellations pompeuses, que personne ne comprend d'ailleurs, parce que de toutes les façons, à un moment, le client va vous dire « Mais c'est quoi ça ? », etc. Donc, soyons beaucoup plus clairs sur les tables, sur les cartes, soyons beaucoup plus simples, ou alors prenons la parole quand on prend la commande. Des assiettes instagrammables, je ne vais pas revenir dessus, et plus ouvertes aussi sur les nouvelles façons de nous nourrir. Alors, dans les nouvelles façons de nous nourrir, il y a une cible de clientèle. Il faut vraiment qu'on y fasse très, très attention, parce qu'elle ne représente pas loin d'un français sur deux, ce sont les flexitariens. Alors, on ne va pas faire des restaurants pour les végétariens. Il y a 3% de végétariens en France. On ne va pas faire des restaurants pour les véganes. Il y a 0,2 ou 3% de véganes en France. En revanche, nous serions un français sur deux à être devenus flexitarien ou flexitarienne. Qu'est-ce qu'un flexitarien ? C'est quelqu'un qui a décidé de diminuer sa consommation de bœuf. Un peu, pas beaucoup, un peu. D'en manger de meilleure qualité. Et ce même flexitarien, de temps en temps, il a envie de se faire une assiette végétarienne. Mais attention, une assiette végétarienne, pas du végétarien punitif sans goût. Un végétarien qui fait plaisir, qui a du goût. Donc, du végétarien cuisiné, qui est beau. Moi, j'ai vu des assiettes végétariennes qui sont magnifiques, qui se barrent immédiatement sur Instagram, parce qu'elles sont belles. Et elles sont super bonnes. Ne mettons pas des haricots verts cuits à l'eau dans une assiette. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut aujourd'hui faire du végétal, non pas pour les végétariens, mais pour les flexitariens. Je répète, les nutritionnistes et les médecins nous disent que nous serions, à l'heure où on se parle, un français sur deux à être devenu flexitarien. On n'abandonne pas le bœuf. Ce n'est pas vrai. On veut en manger de meilleure qualité. Au niveau de la communication, je vous en ai déjà un peu parlé. Il faut prendre la parole. Mais alors, aujourd'hui, de plus en plus. Mais prenez la parole avec la bouche. Oui. Mais prenez la parole sur vos murs. Prenez la parole sur vos cartes. Prenez la parole sur vos réseaux sociaux. Prenez la parole sur votre site internet. Mais il faut prendre aujourd'hui la parole parce qu'il faut vous engager. Et plus vous vous engagez, plus vous rentrez dans ce qu'attend le consommateur une transparence totale. Alors, la transparence totale, il y en a qui me disent, ben ouais, moi, je suis transparent. Mes cuisines sont ouvertes. Non, c'est très insuffisant. Les cuisines ouvertes, vous savez, le consommateur, il n'est vraiment pas sûr qu'en agitant nos petites mains derrière, ça soit vraiment du fait maison. Donc non, ce n'est pas ça. Il faut aller beaucoup plus loin avec les cuisines ouvertes. Donc là, la transparence totale, c'est de dire qui sont mes fournisseurs. Pourquoi j'achète le pain chez lui ? Pourquoi j'achète la viande chez lui ? Pourquoi j'achète mes fruits et légumes chez lui ? Pourquoi ? Quel est mon état d'esprit, ma philosophie, etc. ? Il faut parler aujourd'hui au consommateur. Alors, il y en a qui me disent, il faudrait aussi qu'on lutte contre le gaspillage. Oui, c'est vrai. On essaye. Le doggy bag, on a essayé de le lancer il y a 3-4 ans. Ça a été un flop total. On n'a pas pris conscience en France du gaspillage encore. Ça va venir. Ça va venir. Quand le doggy bag a été lancé, nous, on a fait une étude à l'époque pour voir ce que les Français comprenaient dans le doggy bag. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est que les anglo-saxons, le doggy bag, pour eux, c'est vraiment une lutte contre le gaspillage. Je ramène ce que je n'ai pas fini à la maison. Ça me paraît d'une logique implacable. Eh bien, nous, les Français, on a l'impression que quand on repart avec son petit sac, on part avec les restes. Et il y a quelque chose de péjoratif dans le doggy bag que les Français n'aiment pas. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à décoer. Cela dit, on va évoluer. Parce que les générations qui arrivent derrière, eux, par contre, elles, pardon, elles vont travailler contre le gaspillage. Et le doggy bag va arriver aussi. Puis au niveau de la communication, on me parle souvent des réseaux sociaux. Des clients à nous disent qu'il faut vraiment qu'on soit sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, aujourd'hui, il faut être sur les réseaux sociaux. Mais n'oubliez pas la com à l'ancienne. Parce que je me demande si aujourd'hui, ce n'est pas celle qui a le plus d'impact localement. Je pense notamment au flyer. N'abandonnez pas le flyer. C'est vraiment un outil fabuleux, le flyer. Quand il est bien fait. Quand il ne fait passer qu'un seul message. Quand il est mis dans des boîtes aux lettres, mais qu'il est beau. Il est intéressant. Il est impactant. Pas le truc qui va directement à la poubelle. Quand il est distribué de manière pertinente. Pas comme ça à n'importe qui qui passe des services. Enfin bref. Et puis, un flyer doit avoir une promesse. Si tu reviens avec ce flyer, tu auras ça comme cadeau. Un dessert, un apéro, tout ce que vous voulez. Et puis, la com aussi. Et ça, on l'a fait faire à certains de nos clients. Il faut faire du porte-à-porte localement. On peut aller dans les entreprises. Porter la bonne parole en disant, on a un nouveau menu. On a une nouvelle carte. Vous distribuez des petites cartes, des petits flyers, etc. On a fait ça avec une chaîne d'hôtels nationale. On a fait partir une partie de l'équipe vers 10-11 heures. Une fois que le petit déj est terminé. Et on est partis avec des croissants, des petits pots au chocolat, du jus d'orange et des thermoses de café et de thé. Et on est allé dans les entreprises en disant, on vous sert le café et le thé. Alors, je ne vous le dis pas, ça a été le tapis rouge. Tout le monde voulait son petit déj, etc. Et on a casé des flyers en disant, à midi, on a ça comme plat du jour. À midi, on a ce nouveau menu qui est arrivé, etc. Et boum, ça a marché immédiatement. Il y en a même qui ont découvert et qui ont dit, ah bon, vous avez un resto ? Parce qu'on pensait que vous étiez qu'un hôtel. La com locale, ce qu'on appelle le marketing de proximité, le marketing proche, il ne faut pas l'oublier non plus. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Et puis, je terminerai sur 5 axes qui reprennent un peu ce que j'ai dit. Mais voilà, en termes de communication, on va accélérer sur le digital, c'est sûr. Il y en a même qui disent qu'on a pris, on a gagné 4 ou 6 ans sur le digital. C'est possible. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir surtout si notre utilisation du digital en 2020 par des générations plus âgées va se poursuivre. Ça, c'est ce que j'attends avec un passant. Je veux voir ça. Je veux voir. Mais de toute façon, le digital, c'est sûr qu'on va y aller. Mais je mets un bémol sur le digital dans la restauration avec service à table. Je ne comprends toujours pas. Et je m'interroge. On y travaille avec nos clients, etc. Sur quelle séquence d'un service à table j'introduis du digital ? Et je n'ai toujours pas la réponse. La restauration rapide, alors elle a complètement raison de se digitaliser. Elle est faite pour ça. Elle est complètement en phase avec ça. Et puis, il n'y a pas de notion de conseil, de chouchoutage, d'explication, de prise de commande, de donner envie dans la restauration rapide. Je veux un sandwich, je veux un sandwich, je veux un Big Mac, je veux un Big Mac. Il n'y a aucune question qu'on va poser. On ne va pas dire qu'est-ce qu'il y a dans votre Big Mac, qu'est-ce qu'il y a dans votre jambon-beur ? Alors que dans un restaurant avec service à table, je suis désolé. Je suis peut-être dépassé là-dessus. Mais moi, je pense que le conseil, l'assistance à table, la suggestion donnée en vie, elle sera toujours là. Et je ne vois pas comment on va pouvoir digitaliser ce moment. Deux, je pense, et là, c'est très philosophique, on est en train de vivre le grand retour du sens dans ce que je consomme. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ça, c'est un grand retour parce que le sens devait exister il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Et il a un peu disparu parce qu'on a voulu faire de la surconsommation, mettre tout sur l'écart, que tout le monde y trouve son compte. Et puis voilà où on en est aujourd'hui. C'est que les consommateurs, ils disent « Waouh, ce n'est pas fait maison, ce n'est pas frais, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela ». Retrouver du sens dans sa consommation. Trois, les process. Je pense qu'on a fait aussi une erreur dans la restauration ces 25 dernières années, c'est qu'on est devenu des preneurs de commandes et des porteurs d'assiettes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se remettre à montrer, il faut se remettre à faire du spectacle en salle. Ce que j'appelle du spectacle en salle, ce n'est pas évidemment revenir avec le chariot de dessert, trois étages, les flambages et la découpe, etc. Parce que d'abord, on manque de compétences pour le faire, on manque de place et puis on peut avoir de la perte. Donc on ne va pas refaire ça. Mais par contre, est-il possible de faire des finitions simples, des petits gestes, une petite découpe très simple à faire ? Moi, j'ai vu et vous le verrez sur nos réseaux sociaux, on en parle souvent aux États-Unis et même à Paris d'ailleurs. Je l'ai vu à Paris et je l'ai vu aux États-Unis. Au lieu d'arriver à la fin du repas, au moment où on a débarrassé le plat principal en disant cette phrase catastrophique à chaque fois qui me fait sauter au plafond, est-ce que vous voulez la carte des desserts ? Vous vous rendez compte ? Cette phrase, elle est catastrophique. On ne demande pas à un client s'il veut la carte des desserts. J'ai même entendu. Là, je suis très sérieux. Pas de dessert, pas de café ? Non, donnez-moi l'addition. Puis on va partir tout de suite. On marche sur la tête. Il y a un truc qui ne va pas. On ne demande pas à un client s'il veut la carte des desserts. Et donc j'ai vu aux États-Unis et je vous dis à Paris également une brasserie qui, en fin de repas, arrive avec un joli plateau. Je l'ai même vu à Cannes l'été dernier, d'ailleurs. Un joli plateau avec sept, huit pâtisseries. Et puis ils vous orientent le plateau. Ils vous disent alors aujourd'hui notre pâtissier nous a fait une tarte au citron, etc. Je vais vous dire, quand vous montrez, vous avez presque vendu. Et s'il y en a un qui craque, tout le monde y va. Montrer pour vendre, ça marche à tous les coups. Je suis sûr qu'on peut le faire avec le fromage. Intiment persuadé. J'ai même vu, où c'est que j'ai vu ça ? À Vendôme. C'est à Vendôme que j'ai vu ça. Un chariot de sorbet. D'un point de vue hygiène, je ne suis pas sûr qu'on soit réglo. Un chariot de sorbet. Alors déjà, le sorbet, c'est rare de le voir dans l'estaurant. Mais l'autre, il arrive avec son chariot. Déjà, c'est le spectacle. Alors là, c'est les photos et tout ça. Et puis, pourquoi pas ? On se prend un sorbet. Ah, puisque tu en prends, on y va, etc. Montrer pour vendre. Montrer pour assurer. Quatre, le service. J'en ai déjà parlé. La voie doit de plus en plus reprendre le relais dans une salle de restaurant. Et je me demande si on se remet à faire du service, si on se remet à faire du vrai service. Mais je me demande si les cartes, on ne va pas les supprimer. À quoi ça sert, une carte ? On a instauré les cartes parce que justement, on ne fait plus le job de vendre. On dit au client, tiens, choisis. Ben non. Quand vous allez dans certains restaurants bistronomiques, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand le gars ou la fille arrive à table, elle vous dit qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? Parce que notre chef, alors là, vous commencez à l'écouter. Je me demande même pourquoi ils ont une carte, ces gens-là. Parce que la serveuse ou le serveur, ou bête d'hôtel, peu importe, je ne sais pas comment ils les appellent, elle vous vend ce qu'elle veut. Ils vous vendent ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce que ce sont des passionnés de produits. Ce sont des gens qui prolongent l'art du chef et ils vous vendent ce qu'ils veulent. Et on est là, on écoute, etc. Mais on a le même système avec les ardoises mobiles. Vous vous souvenez ? Enfin, vous vous souvenez ? C'est-à-dire dans l'ancienne vie, il y avait ça. On va réouvrir quand même. L'ardoise, vous savez qu'on pose sur la chaise comme ça et on commente. Alors aujourd'hui, on est entré, je peux vous proposer ça, etc. Neuf fois sur dix, les gens qui ont la carte dans la main avec quelqu'un qui commente l'ardoise, plient la carte, écoutent et disent « Ah ouais, je prends ça ». Ça veut bien dire que la voix doit reprendre le pas dans les salles de restaurant. Et enfin, le cinquième élément, c'est... On travaille beaucoup là-dessus chez Les Giras depuis au moins deux ans. C'est le retour du spectacle dans la salle. Vraiment le retour du spectacle dans la salle. Il faut qu'il se passe un certain nombre de choses. On a posté d'ailleurs il y a deux ou trois semaines une vidéo où on a des spectacles qui se passent sur la table ou à côté de la table qui viennent du monde entier. On avait des choses à Los Angeles, on avait des choses au Moyen-Orient, en Asie, en France et même dans le milieu rural en France. Bref, il faut qu'il se passe... Il faut qu'il se repasse des choses à la table. En conclusion, je dirais que les Français sont très très frustrés de ne pas aller au resto, de ne plus aller au resto, de ne plus aller boire des coups, de ne plus aller faire la fête et de ne plus avoir cette notion de partage qu'est le restaurant. Vous savez, vous avez remarqué, on va rarement au restaurant tout seul. Bah oui, parce que c'est quelque chose qui se partage le moment au restaurant. Bref, les Français font partie des quelques peuples dans le monde où le repas est un moment de fête, de plaisir, de convivialité, de partage. C'est ce que je viens de dire. Mais vraiment, c'est un rare pays dans le monde. Les Américains, c'est pas vraiment un moment de partage. C'est vraiment une nécessité. Il faut que je mange dans mon resto. Puis après, on fait autre chose. Nous, il y a un lien social qui se crée autour d'une table. Il y a même des affaires qui se font autour d'une table, dans les déjeuners d'affaires. D'ailleurs, je ne vous conseille pas d'ailleurs d'inviter un Allemand, un Américain ou un Canadien dans un déjeuner pour traiter une affaire. Ça les vexe complètement parce qu'eux disent non, 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 on bosse et après, on fera la fête. Et nous, c'est vrai qu'on aime bien parler sérieusement aussi, pas que, autour d'une table. Je peux vous assurer que quand le gouvernement va nous proposer de réouvrir, je pense qu'il va le phaser. Je vous disais tout à l'heure, les restaurants d'hôtels, je pense, vont être les premiers à réouvrir avec des protocoles. Ensuite, je pense qu'ils vont nous dire, selon les régions, les régions rouges, vifs, je ne crois pas, ouvrez vos terrasses, ça tombe bien, on va tous être dehors avec la température qui va commencer à monter sérieusement. Et puis après, on ouvrira des intérieurs. Mais grosso modo, moi, franchement, je sens ça aller fin avril, début mai. Allez, 15 mai. Mais je ne vois pas pourquoi ça serait beaucoup plus tard. Parce que je vous dis, préparez-vous, parce que quand on va réouvrir, mais on va retrouver le même symptôme qu'on a eu le 11 juin, enfin le 2 juin et le 11 juin 2020, des queues partout, des résas partout, des gens qui voulaient absolument se retrouver en terrain, etc. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a déjà des restaurants aujourd'hui, à l'heure où on se parle, qui ont déjà ouvert leur résa. Ils ont déjà ouvert leur résa. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Alors vous allez me dire, quelle date ils prennent les résas ? On s'en fout. Ils ont pris des résas pour la réouverture. Ils ont mis des dates comme ça, 5 mai, 28 avril, peu importe. Et ils rappelleront si c'est 3 jours plus tard, etc. Mais le symptôme, il est complètement dingue. Il y a des gens aujourd'hui qui font des résas en disant, le 6 mai, je viens. OK, je prends la résa, madame. Je prends la résa, monsieur. Voilà. Donc je crois vraiment qu'on va avoir une année 2021 quand on aura réouvert, qui va être nettement meilleure que l'été 2020. Ça, c'est sûr et certain, tellement ils sont frustrés. Et on va, en espérant qu'on ne nous refermera pas en octobre ou novembre, je pense pas, vers une année 2022 qui va encore monter, monter en puissance. Parce que je vous rappelle qu'avant 2020, en 2019, l'année 2019, on a frôlé la croissance à deux chiffres. On était dans un train hyper positif. Donc boom, gros incident en 2020. Mais on va repartir. Les Français aiment le restaurant et ils ne sont pas prêts de ne plus y aller. Alors je vais regarder 30 secondes s'il y a des questions. Sylvie me dit « Soyez acteur de nos services. Chaque jour, on entre en scène. » Excellent, Sylvie. C'est exactement ça. Je dis souvent qu'on devrait former les équipes avec des équipes d'improvisation comme le cours Florent, comme la ligue d'improvisation, etc. Parce que le service du midi ou le service du soir est une pièce de théâtre où il faut savoir improviser. Tous les clients ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui est grincheux, l'autre qui a envie de plaisanter, l'autre qui pose plein de questions, l'autre qui a envie qu'on le laisse tranquille. Eh bien le service en salle, il devient très complexe. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il faut s'adapter. C'est vraiment de l'improvisation. C'est vraiment du théâtre où on ne peut pas se louper. Quand vous tournez un film de cinéma, si je ne suis pas bon dans la scène, le metteur en scène me la fait faire dix fois s'il le faut. Et la onzième fois, elle sera bonne. Alors que quand je suis sur une scène de théâtre, si je ne suis pas bon, il faut que je me rétablisse tout seul parce que je suis en direct live. Il y a du public dans la salle. Eh bien le restaurant, c'est exactement pareil. Je suis en direct live. Et l'erreur, il vaut mieux l'éviter. Il vaut mieux l'éviter parce qu'on peut insatisfaire un client. Donc je suis d'accord, Cédric, évidemment. Rendez-vous dans nos comptoirs ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Merci pour l'analyse de l'optimisme. Ah oui. Alors franchement, l'optimisme, franchement, on va faire une grosse, grosse année 2021 quand on sera réouvert. Mais c'est sûr. Préparez-vous. Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne. Ça m'embête de terminer par du négatif comme ça. Et bon, je pense qu'on va vivre une crise de croissance. Et cette crise de croissance, ça va être entre autres... Il y a plusieurs paramètres. On est en train de travailler avec des clients d'ailleurs là-dessus. Comment gérer la croissance d'après-crise ? Déjà, on avait une pénurie de personnel avant la pandémie. Mais là, je pense qu'on va vers de graves problèmes de personnel parce que malheureusement, on a des gens sur le terrain qui n'ont pas envie de revenir dans la restauration, qui ont décroché, qui ont envie de passer à autre chose, etc., et qui ne vont pas revenir. Donc comment on va faire ? Parce que déjà, on avait des problèmes de pénurie de perso. Comment on va faire pour réouvrir, staffer suffisamment pour accueillir les pleins de clients qui vont débouler ? Ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué. C'est une gestion, ce que j'appelle moi la crise de croissance qui est devant nous. Voilà. La cuisine écrit la partition et la salle l'interprète. Bravo, Chantal. C'est très, très joli. Je vais le récupérer, même si vous le permettez, Chantal. Un grand merci, Bernard. C'est sympa. Écoutez, c'est moi surtout qui vous remercie. Rendez-vous à un prochain live. Je ne sais pas quand. Ça sera probablement... Je me demande s'il ne sera pas la veille ou l'avant veille de l'ouverture. Fin avril, début mai, un truc comme ça. Il fera beau. Et là, il va falloir se donner la pêche parce que ça va cartonner. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et puis à bientôt.